On faisait un show, puis il était fucking nerveux. Il était vraiment nerveux, puis il n'avait pas de confiance. Puis c'est il y a longtemps, c'est en 2005, puis je n'avais rien fait encore. Puis il était comme, non, mais toi, toi, tu as fait ça. Puis il était comme impressionné par moi. Puis là, j'avais juste écrit une carte, n'oublie pas, tu es Max fucking Martin. Puis là, après ça, il m'a dit, 10 ans après, j'ai encore la carte. Puis j'étais comme, non, merde, moi, je ne sais pas. Je ne me rappelais même pas, j'avais écrit ça aussi. Mais comment tu écris Max Martin en anglais? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Max fucking, oui, c'est en anglais, mais Max puis Martin. Martin, un peu comme Martin. Max? Tu devais être bon, tu sais, toi, ta barnasse. J'aime qu'il n'intervient pas souvent, mais là, il s'est dit. Depuis tantôt qu'il cherche sur Google, ça s'écrit comment, ça, ta barnasse? Moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, Maxime Martin était connu à Montréal en anglais. Puis c'était comme le nouveau, mettons, c'était le, mettons, le Sugar Sammy de son époque, ou, tu sais, Joey Elias, qu'on se disait, ce gars-là va devenir une grosse star. Puis c'était Max Martin. Moi, je ne savais même pas, je ne le connaissais même pas. Je savais qu'il était bon, je ne l'avais jamais vu, puis je ne savais même pas qu'il était francophone. Fait que c'est pour ça que j'avais dit, tu es Max fucking Martin. Comme tu vas dire, tu es Mike fucking Ward, tu sais. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment lui a fait pour lire l'accent anglais de Martin. Tu sais, c'est Max. Bien, parce qu'en anglais, il était connu comme Max Martin. Fait qu'il comprenait que, tu sais, parce que tu ne dis pas Max, ça serait weird. Parce que moi, je l'aurais dit, Max fucking Martin. You're Maxime fucking Martin. Là, ça serait weird. OK, fait que toi, c'est l'accent qui te choque. Oui, moi, j'étais là. Comment il fait pour lire l'accent? Peut-être que Maxime s'est dit, you're Max fucking Martin. Oui, non, c'est ça, mais je ne sais pas. Oui, non, je... C'est weird que ça, ça t'a choqué. C'est une intervention qu'il n'y avait pas d'affaires. C'est moi qui essayais de lire la carte à sa place. Tu vas-tu être capable de retourner chez vous? Pendant deux heures, tu vas être comme... C'est quoi le rapport de Martin? C'est Martin, c'est Martin qu'on lit? C'est Martin, est-ce-tu? Tu vas texter Michel, c'est quoi son est-ce-tu numéro? Ouais, Maxime! Oh, Max! J'aimerais parler à Max! Si jamais je vois le mot Martin quelque part, je vais te l'envoyer et je vais te dire, c'est-tu Martin qui veut dire... Non, mais c'est pas ça. Je le connaissais d'un bord anglais, fait que c'est normal que... Tu sais, j'essaie de... Ben, juste Martin, tu vois Martin en... Tu sais, mettons, tu sais, Ricky Martin. Tu connais Ricky Martin comme Ricky Martin? Ricky Martin. Quand tu vois une pancette de Ricky Martin, tu fais pas comme... Oh, Ricky Martin! Ricky Martin! Oh ben, Ricky Martin qui va faire un sec-tac! Ricky Martin. Moi, j'appellerais de voir Ricky Martin. Oublie jamais tes Ricky fucking Martin. Oublie pas tes Ricky 카 comment tes. Oublie pas tes Ricky for ça, Say, Tim. Haaa Haaaaa Ha! 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 Sous-titrage ST' 501